salut internet ça alex et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief l'émission où je vous partage les coulisses de mon aventure entrepreneuriale les hauts les bas tout ce qui est au milieu tout ça pourquoi et bien pour documenter mon parcours mais aussi pour vous aider à tirer des leçons de mes erreurs tout simplement et de les appliquer à vous même et aussi pour que vous aussi vous puissiez faire des points régulièrement pour ajuster vos stratégies et voilà vous encourager à faire de même donc en guise d'introduction je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche avec ce qui s'est passé au cours du mois dernier il y a eu pas mal de rebondissements mais en tout cas globalement c'est beaucoup plus positif que le mois de février 2021 déjà il y a eu deux recrutements qui se sont faits une personne qui est en poste et une personne qui sera en poste le mois prochain donc voilà ça c'est super positif on a lancé notre nouveau site le projet BP dont je vous ai déjà parlé et il y a aussi une nouvelle organisation qui a été mise en place et on reviendra sur ça un petit peu après donc revenons sur les objectifs du mois de mars il fallait tout d'abord et bien trouver notre community manager donc là c'est bon ça s'est fait Olympe a débuté le 22 mars donc elle a intégré l'équipe ça s'est super bien passé il a fallu aussi trouver notre nouveau content manager pour remplacer Ben qui est parti au mois de février et donc voilà c'est bon on a aussi trouvé notre perle rare donc Aurore va commencer le 12 avril donc voilà tout est bouclé mais il y a juste à attendre maintenant qu'elle rentre en poste il fallait aussi trouver des rédacteurs pour le projet BP donc là c'est bon on a trouvé deux personnes et j'ai même pris une troisième personne en freelance pour rentrer les différents contenus sur le site parce qu'il y a des choses assez particulières à faire mais je vais pas m'étendre sur ce projet il fallait aussi le lancer ce fameux projet BP et donc voilà c'est tout bon ça m'a pris pas mal de temps en mars pour faire les derniers ajustements il y avait des petits bouts de code aussi à mettre donc il y a Vincent de notre équipe qui nous a aidé à ajuster tout ça mais voilà ça c'est bon le site est lancé il y a très peu de contenu actuellement dessus ça va se faire petit à petit maintenant que les rédacteurs sont là les différents process sont là je vais toujours pas vous le révéler pour le moment on va laisser faire en sorte que le site se développe et le jour où il y aura on va dire une certaine traction peut-être que je vous en parlerai l'objectif c'est pas non plus de faire de la pub via ces vidéos de toute façon il n'y a pas grand monde qui regarde mais l'objectif c'est qu'il fasse son petit mode de chemin tout seul il fallait aussi que je refonde l'offre de la formation maîtrisée Elementor auparavant il y avait trois offres qui étaient disponibles j'ai décidé de passer à deux offres tout simplement pour clarifier la proposition de valeur ce qu'on avait à proposer donc on a donc maintenant une offre toute simple pour ceux qui veulent apprendre à maîtriser le constructeur de pages Elementor on va dire de façon basique et même la version gratuite mais ceux qui veulent apprendre à maîtriser la version payante boum il y a une autre offre qui est disponible et donc voilà c'est beaucoup plus clair d'autant que avant dans les trois offres la seule chose qui différenciait l'offre 2 de l'offre 3 c'était quatre heures de cours et 250 euros donc ça fait quand même un gros différentiel pour pas beaucoup de choses en plus donc ça ça m'a gassé un petit peu et je souhaitais simplifier ça pour dire ok vous prenez l'offre de base vous prenez l'offre complète et c'est tout il fallait aussi qu'on lance une nouvelle extension gratuite qui va s'appeler modern click to tweet pour insérer des click to tweet dans nos contenus mais voilà comme je vous l'ai dit Vincent a été occupé avec le projet BP donc ça lui a grappillé du temps et il n'a pas pu le réaffecter à un moderne click to tweet donc voilà il va falloir attendre un petit peu mais ça devrait arriver très très prochainement donc voilà l'objectif c'est de le sortir vraiment au mois d'avril il fallait aussi tourner deux vidéos YouTube pour la chaîne de WP Marmite ça c'est tout bon ça a été fait et aussi tourner entrepreneur inspirant numéro 5 donc il est dans la boîte au moment où je tourne cette vidéo il reste plus qu'à le monter donc là comme c'est un montage qui est un petit peu plus costaud on va dire mais voilà ça devrait arriver au cours du mois d'avril au niveau des tâches accomplies en plus j'ai tourné quelques petites rustines pour la formation maîtrisée des mentors tout simplement parce que l'outil évolue et il faut mettre à jour la formation continuellement sans relâche pour que le contenu soit le plus frais possible pour les gens qui décident de nous faire confiance en suivant cette formation et la dernière chose qui a été faite en plus ce mois ci c'est la standardisation du processus d'intégration d'un nouveau salarié parce que voilà il y a Cynthia qui nous a rejoint au mois de juillet 2020 il y a Ben qui nous a rejoint en janvier mais qui a décidé de partir il y a Olympe qui nous a rejoint le 22 mars et là il y a Aurore qui va arriver donc au fur et à mesure on optimise le process d'intégration pour présenter les différents outils avec lesquels on travaille pour créer les différents comptes dont la personne a besoin pour travailler pour présenter un petit peu les contenus phares du blog et voilà toutes les choses qu'une nouvelle personne qui arrive dans l'organisation a besoin de savoir pour bien s'intégrer bien comprendre les différents process etc avec ce nouveau flux de salariés on optimise à chaque fois le process pour avoir quelque chose qui tourne bien au niveau du trafic comme d'habitude je vous encourage à aller voir sur le blog quelles sont les statistiques de WPMarmite en tout cas je suis très content du nombre de visites qu'on a obtenu au mois de mars passons maintenant à mon ressenti sur ce mois de mars déjà la première chose c'est que faire une embauche c'est chronophage mais faire deux embauches en même temps c'est super chronophage ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps c'est très compliqué de trouver des personnes qui ont 1 les compétences qui ont 2 la volonté de continuer de développer leurs compétences et de le faire avec nous aussi de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous qui vont bien s'intégrer dans l'entreprise en tout cas voilà c'est vraiment pas facile de trouver des personnes qui ont toutes ces qualités et en tout cas j'espère que j'ai fait des bons choix pour continuer sur le ressenti et bien l'intégration d'Olympe notre community manager donc c'est vraiment bien passé là ça fait deux semaines au moment où je tourne cette vidéo où aller dans l'entreprise je pense que les process sont bien rodés il y a des routines qui commencent à se mettre en place et puis voilà on va ajouter des choses petit à petit pour avoir une vitesse de croisière assez haut régime dans les semaines à venir comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai passé beaucoup de temps sur le projet BP à optimiser les choses à coder des choses un petit peu à mon niveau et aussi à voir avec Vincent pour bien optimiser le site mais voilà il fallait bien ça pour avoir quelque chose de fonctionnel et qu'il soit costaud pour tenir vraiment sur le long terme au niveau de l'organisation il y a des choses qui ont été revues dans la société au début de la semaine on faisait toujours un point texte sur les tâches qu'on allait effectuer à la fin de la semaine on faisait notre petit débrief toujours au format texte moi je faisais un point mensuel en vidéo ou en audio pour voilà revenir sur les objectifs du mois comme je le fais là mais pour l'équipe donc avec un petit peu plus de détails croustillants un petit peu plus de transparence vis-à-vis de mon équipe mais voilà ça suffit pas j'avais aussi des appels trimestriels avec chaque membre de l'équipe mais voilà maintenant qu'il y a des gens qui sont salariés dans l'équipe il faut que le noyau soit bien soudé et que ça voilà ça se passe le mieux possible donc il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place notamment le fait de bosser en focus tous les matins donc on est vraiment à la tête dans le guidon tous les matins on n'est pas là à échanger sur le slack pour discuter même des choses importantes mais on est vraiment concentré sur nos différentes tâches tous les matins donc lundi matin moi par exemple le mardi matin c'est tournage là je suis en train de tourner justement mercredi matin jeudi matin et le vendredi matin c'est la matinée des débriefs donc on se fait un petit débrief d'équipe à 9 heures et moi j'ai un débrief sur la stratégie globale avec Eleonore pour faire le point sur mes objectifs de la semaine du mois et du trimestre et on a instauré un jeu hebdo les mercredis après-midi pour pouvoir et bien continuer de nouer les liens avec l'équipe mais dans un cadre qui est un petit peu différent de celui du travail donc voilà avec différents petits jeux qu'on peut avoir en ligne où on pourra aussi tout simplement discuter de choses et d'autres on sait pas trop comment ça va s'organiser mais en tout cas on sait que tous les mercredis à 17 heures enfin de 17 à 18 c'est tranquille et on va pouvoir échanger entre nous après pour ce mois un petit peu spécial qui est ce mois d'avril 2021 avec ce confinement numéro 3 ça va être un petit peu chamboulé pour moi aussi parce que il y a mon fils qui est à la maison comme vous vous en doutez donc il va falloir que je gère donc voilà je vais me lever tôt le matin je vais faire mon focus pareil le matin et l'après-midi après sa sieste je vais m'occuper de lui voilà qui m'accompagne on va alterner comme ça ça va être un petit peu fatigant mais il va falloir que ça se fasse pas trop le choix j'ai envie de vous dire au niveau des points négatifs il y a une baisse des inscriptions à la newsletter de WPMMIT donc on est quand même au dessus du millier d'inscriptions en un mois ce qui est vraiment pas mal mais par rapport à ce qu'on pouvait faire les mois précédents c'est quand même bien en dessous donc il va falloir que j'investigue ça pour savoir d'où ça vient d'où vient cette baisse d'inscription à la newsletter pour faire en sorte de rétablir les choses parce que le taux de conversion a vraiment baissé et donc voilà il faut il faut trouver tout ça bien parce que c'est pas normal c'est bizarre et dernière chose bah mon fils est aussi tombé malade à la fin du mois de mars mais bon ça va pas de covid on est bon c'est juste un truc une rhino mais bon il a dû rester à la maison donc voilà ça m'a aussi un petit peu chamboulé mon organisation mais voilà faut faire avec c'est comme ça quand on est parents voilà maintenant je vais pouvoir vous partager mes objectifs pour le mois d'avril 2021 on va effectuer un relancement de la formation maîtrisée Elementor donc elle est tout le temps en ligne mais on va faire une offre spéciale au cours du mois d'avril il va falloir mettre ça en place avec une optimisation de la séquence d'emails qui va être associée donc voilà ça ça va être un gros focus du mois d'avril il va falloir aussi qu'on lance notre fameux plugin modern click to tweet dont je vous parle depuis quelques mois maintenant mais voilà il va sortir ça va arriver très rapidement voilà le développement est quasiment terminé donc d'ici la fin de la semaine là on est le 6 avril quand je tourne si la fin de la semaine ça devrait être bon donc on va pouvoir voir ce que ça va donner au niveau du lancement d'ici une quinzaine de jours il va falloir que je tourne deux vidéos YouTube pour la chaîne de WPMarmite je vais aussi devoir m'occuper à la fin du mois des rustines de la formation Elementor parce qu'il y a la version 3.2 qui va sortir au niveau du projet de BP l'objectif c'est de sortir 100 contenus sur ce site là on va voir si c'est tenable ou pas en termes d'objectifs il va falloir aussi que je travaille sur des offres d'équipe parce qu'il y a des agences qui achètent certaines des formations que je propose pour leurs équipes mais le truc c'est que un accès normalement c'est nominatif c'est pas pour plusieurs personnes donc je vais devoir optimiser mes offres et mettre aussi à jour mes CGV pour refléter cette politique là donc voilà ceux qui ont pu en profiter jusqu'à présent tant mieux mais une fois que cette nouvelle politique sera en place il va falloir passer par une offre spécifique pour former toute son équipe si on le souhaite ce mois-ci je vais devoir appeler les membres de mon équipe pour faire le point sur le trimestre écoulé ça sera l'occasion de revenir sur ce qui s'est passé avec les différentes embauches et du nouveau process qui sont en place à présent voir comment on peut les optimiser d'ailleurs donc voilà ça va être à mon avis très enrichissant d'échanger avec chaque membre de l'équipe et la dernière chose c'est de sortir l'épisode d'entrepreneur inspirant numéro 5 je vous l'ai dit il est dans la boîte mais il va arriver donc très bientôt dans le courant du mois d'avril voilà j'en ai terminé avec ce débrief du mois de mars 2021 j'espère que vous avez appris des choses j'espère aussi que vous allez en faire de même faire le point sur ce qui s'est passé dans vos projets au cours du mois dernier et vous projetez avec des objectifs dans le mois à venir bien entendu abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes futurs débriefs et mes autres vidéos bien entendu et sur ce j'ai plus qu'une chose à vous dire donnez tout et ne lâchez rien ciao